Dans le cas du Mixed Learning, le formateur va mettre en place des temps d'accompagnement des stagiaires pour les guider dans les apprentissages qui soient soit des apprentissages réalisés seuls, ce qu'on appelle l'auto-formation tutorée, soit dans des apprentissages travaillés avec les collègues de formation, donc en petits groupes ou en grands groupes. Et pour ce faire, le formateur va utiliser des outils collaboratifs lorsque les stagiaires sont à distance. Donc les outils collaboratifs peuvent être du chat, du forum ou des classes virtuelles. L'objectif étant de clarifier et d'aider les apprentissages pour qu'ils soient réussis. Alors l'accompagnement quand nous sommes à distance avec le formateur, on est connecté sur la plateforme numérique et nous voyons nos formateurs qui sont connectés aussi. On rencontre un souci de compréhension quel qu'il soit, on interpelle notre formateur qui nous répond immédiatement. C'est comme si nous étions en cours, en formation présentielle, c'est exactement pareil. Alors cet accompagnement dans le cadre du Mixed Learning va être vraiment primordial puisque les stagiaires, quand ils partent à distance, il ne faut pas qu'ils se sentent seuls ou livrés à eux-mêmes. Donc nous, les formateurs, nous les accompagnons et comment ? Nous avons à notre disposition tout un tas d'outils interactifs numériques, comme la classe virtuelle bien sûr, mais on a également tout ce qui tourne autour des chats, des forums, les mails bien sûr, qui vont nous permettre de rester en contact, on va dire quasi permanent avec eux et en instantané pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit des questions sur le travail à distance qui leur a été donné ou alors des difficultés particulières liées à leur apprentissage individuel puisque, on ne peut pas l'oublier, même s'ils sont à distance, ils ont bien sûr du travail collaboratif à réaliser, mais ils ont aussi une part de travail individuelle que nous, formateurs, nous suivons également très attentivement. Alors les plus dans l'accompagnement pour la partie à distance du Mixed Learning, c'est qu'on est très bien encadré par nos formateurs, on a une plateforme numérique, on a un chat, on a aussi la possibilité de communiquer avec eux par mail dès qu'il y a besoin et pour moi c'est important parce que j'ai déjà suivi une formation entièrement à distance classique pour laquelle j'avais l'impression d'être complètement livrée à moi-même et en comparaison avec l'AFPA. Je me sens vraiment encadrée. Merci. 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 Merci.